Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour cette séance télévisée de Accro Anonyme. C'est parti ! Je crois que nous avons un petit nouveau. Comment vous avez-vous ? Euh, je m'appelle Dan. Dan, je vais vous présenter vos nouveaux amis. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Et depuis quelques années, je suis accro à Carlos. Terroriste ? Non, l'achenteur. Qu'est-ce qui vous a été recommandé à la fin de la dernière séance, Carlos ? Jean-Claude. Jean-Claude, pardon. Où en êtes-vous ? 12 jours d'abstinence de Carlos. Très bien. Dites-nous comment se sont déroulés ces fameux 12 jours. Bah écoutez, les premiers jours, ça a été, je le confesse, assez difficile. Pour quelles raisons ? Malgré mes efforts, en regardant la météo, je pouvais pas m'empêcher de chanter... Jean-Claude, Jean-Claude, vous n'êtes pas obligé de regarder la météo, Jean-Claude ? S'il met la météo à la télé, c'est pour prendre un regard, non ? Vous êtes malade, Jean-Claude. Ne l'oubliez pas. Non, non, mais, ne pleurez pas. Non, vraiment, je suis fier de vous. On peut voir sur votre visage que ça va somme toute un peu mieux, n'est-ce pas ? Ah oui, oui, ça va, ça va... Beaucoup mieux. Vous êtes sûr ? Ah si, si, hein. Bon, vous avez le droit à votre petite récompense. Allez-y. C'est vrai ? Puisque je vous le dis, allez-y. Bon. Dans le lobby-doctor, tout de l'or et neuf n'avant-d'où les chimes pour le bougalou... Stop ! Pointre d'info, pointre d'info. En tout cas, recevez nos félicitations. Bravo ! C'est à votre retour, Dan. Donc, je m'appelle Dan. Bonjour, Dan. Dan, qu'est-ce qui vous a poussé justement à pousser les portes des accros anonymes ? Pour tout vous dire, je suis passé plusieurs fois devant sans oser entrer. D'accord. Et aujourd'hui, je me suis dit, Dan, c'est plus vivable, il faut vraiment faire quelque chose. Et vous êtes donc entré ? Par la porte. Mais vous avez eu raison. Et donc, vous êtes entré pour guérir une addiction à ? BFM Business. BFM Business ? A la télé ? Tout à fait. Mais c'est chiant, ça. C'est chiant comme l'appuyer, cette chaîne ? Certes. Vous êtes chef d'entreprise ? Non. Vous jouez en bourse ? Non. Vous avez repris vos études, alors ? Non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette addiction de merde, Dan ? S'il vous plaît, j'ai une question, moi. Je ne connais pas cette chaîne, moi. Ça parle de quoi ? C'est une chaîne qui parle d'économie, de bourse, d'inflation, de déflation, d'augmentation des taux d'intérêt. Dan, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis désolé, c'est trop jouissif. Jouissif ? Inflation ? Produit intérieur brut ? Crétez, je vous en prie, ça va partir. Ok, j'arrête, j'arrête. Xavier, maintenant. Bonjour, Xavier. Bonjour. Moi, j'étais accro aux femmes, aux gonzesses, aux poulettes, quoi. Oui, mais du calme. Je rappelle que Xavier avait une maîtresse par jour. Oh ! Ah non, on applaudit pas, là. Ah si, quand même. Mais non, malheureux. Xavier est là, comme vous, pour guérir. Autant pour moi. Alors, Xavier, qu'avez-vous fait pendant ces douze jours d'abstinence ? J'ai joué aux cartes. Avec vos maîtresses ? Bien. Bien, bravo. J'adore les jeux de cartes, moi. A quoi vous jouiez ? Au strip poker. Ah non, 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 non. Ah mais non. Xavier, enfin. Si vous ne respectez pas l'abstinence, vous ne guérirez pas, je vous préviens. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Ne pleurez pas, Xavier. Prenez donc un mouchoir. Bon bah écoutez, maintenant que tout le monde se connaît, nous allons traiter, comme disent les psychanalystes, le mal par le mal. Euh, c'est-à-dire ? Vous allez vous lâcher et nous dire qu'est-ce qui vous attache vraiment à votre addiction. Tiens, Dan, si vous voulez bien, vous allez commencer. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous attache calmement et sereinement à BFM Business. Euh, tout de suite, là. Allez-y, allez-y. Dites-nous ce qui vous excite à ce point. Consommation, élasticité, taux de pénétration. J'aime. J'aime. Dites-moi regarder les filles qui marchent sur la plage Parfaits se déshabillent et font semblant de retage leur du... Hop, 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 mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes en train de vous faire influencer par la maladie de Xavier. Parlez-nous de BFM Business. BFM Business ? Vous n'avez pas plus chiant comme truc ? Comment ça plus chiant ? BFM Business, Dan. Produits dérivés, politiques monétaires, banques centrales, alors ? Les gonzesses. Il y a vraiment que ça de vrai. Xavier, qu'est-ce que vous l'avez fait ? Rien, je vous assure. Xavier ? Je crois que je suis un peu contagieux, c'est tout. Contagieux ? Vous plaisantez ? Hélas, non. Il y a un cas sur 500 000 qui peut se révéler contagieux. Et encore, dans des cas réellement problématiques. Si tu veux que je te le dise, moi, je ne suis pas médecin, on se tutore maintenant. Jean-Paul. Jean-Claude. Oui, s'il vous plaît. Entonnez-nous une chanson de Carlos, s'il vous plaît. Je crois que j'étais en situation d'abstinence. Elle est levée. Faites ce que je vous dis. Euh... Euh... Hop, hop, hop. C'est pas Carlos, ça. Carlos ? Le terroriste ? Non, le chanteur. La barbe, les bouclettes. Je ne connais pas. Xavier, vous êtes réfractaires. Tout de suite, des grands mots. Je suis simplement contagieux. Allez, vous en dixi. Non, non, vous inquiétez. Non, vous inquiétez. Ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Mon Dieu, que c'est bon. Y'a que les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent. Le reste, c'est du super flou. Le reste, c'est du super flou. J'avais trouvé...